Un simple paréau sur le sol, des bouteilles d'alcool bon marché, comme beaucoup de fêtards à Pamplune, Dominique, un étudiant allemand venu avec des amis, compte bien en profiter en dépensant le moins possible. On n'a pas de quoi se payer un hôtel, alors on boit dehors et on profite de la vie. On dépense 80 euros par jour pour la nourriture, l'alcool et tout le reste. Pamplune attend jusqu'au 14 juillet plus d'un million de visiteurs, des fêtards venus du monde entier. Pour beaucoup, budget serré oblige, une formule s'impose. Ils achètent de l'alcool dans des épiceries plutôt que dans les bars où les boissons sont plus chères et ils choisissent de passer la nuit à la belle étoile. C'est plus rentable, on est de modestes travailleurs. On ne peut pas se permettre les luxes d'un hôtel. Rien n'est fait pour les gens qui ne sont pas d'ici. Il devrait y avoir des auberges. La crise économique a frappé fort en Espagne. Les bars de Pamplune ne sont pas épargnés. Les clients privilégient les boissons de bon marché comme la bière et les ventes ont baissé par rapport aux années d'avant crise. C'est très net, oui. Heureusement, le week-end, même si c'est la crise, tous les bars sont remplis. Les clients de leur côté se plaignent que les commerçants en profitent en faisant enfiler leur prix par rapport au reste de l'année. Mais crise ou pas crise, à Pamplune, pendant neuf jours, la fête ne s'arrête jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada